Nous organisons un séminaire international en impliquant les pays du réseau REFRAM, du réseau francophone des régulateurs, à l'initiative de notre autorité, avec l'autorité de régulation de l'eau du musulé en Côte d'Ivoire, et en impliquant par la suite tout le réseau du lieu de la francophonie. Ceci répond d'une part, pour ce qui concerne le Maroc, à la stratégie de la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle qui est inscrite à la question des archives dans sa stratégie 2013-2017. L'output que nous attendons pour nous au Maroc, un pays qui a des archives audiovisuelles de près d'un siècle et qui est doté de plusieurs instruments préservant les archives, notamment les archives écrites, comme la Bibliothèque Nationale, les archives du Maroc, avec des textes réglementaires qui sont protecteurs pour ce fonds, c'est de pouvoir inscrire dans l'agenda politique et institutionnel du pays la question des archives de l'audiovisuel, avec les enjeux qui peuvent menacer, qui commencent à menacer à travers le monde, les mémoires collectives d'une façon générale. puisque, de plus en plus, l'histoire des peuples, de leur culture, de leur diversité, passe par le son et l'audiovisuel. On va dire, en principe, par le multimédia d'une façon générale. Et avec l'objectif, aussi bien pour nous que pour tous les pays de la région, de remembrer leur mémoire collective, à cause de la période coloniale qui en a altéré une grande partie, qui en a aussi emmagasiné une grande partie, qu'il s'agit de rapatrier dans nos pays, essayer de remembrer cette mémoire, dans le but de compléter la diversité mondiale, puisque la diversité mondiale est la réalité maintenant de nos jours, et pour pouvoir que chaque pays, chaque peuple, raconte sa propre histoire par lui-même au reste du monde. Donc, d'un point de vue purement pratique, cette rencontre cherche un output purement de plaidoyer politique, de sensibilisation à l'adresse des décideurs politiques, des décideurs médias, des professionnels aussi, en espérant que cette rencontre va inciter, les quelques 30 pays représentés, plus le Maroc, va inciter à faire avancer des questions pratiques, comme l'encadrement législatif et réglementaire, pour protéger, préserver et exploiter au mieux ce fond de la mémoire nationale, je cite par exemple le droit d'auteur, propre à l'audiovisuel, pour pouvoir exposer et faire profiter tout le monde des meilleurs systèmes qui soient pérennes et de pointe d'archivage, avec les nouvelles technologies et la numérisation de tous ces instruments d'archivage, pour promouvoir au maximum la formation professionnelle des ressources humaines en charge de ces archives, et enfin, peut-être aussi, pour ce qui concerne certains contextes nationaux, pousser à l'institutionnalisation de la protection des archives via soit un organisme officiel, indépendant, qui en magazine, une bibliothèque spéciale, etc. Pour ce qui concerne l'aspect, j'allais dire, de l'agenda international, cette rencontre s'inscrit bien entendu dans la journée mondiale décrétée par l'UNESCO depuis 1992, sur la protection de l'audiovisuel, journée du 27 octobre, sachant que le Maroc a déjà une journée nationale pour toute la liberté de la presse et pour tous les médias, le 15 novembre, qui avait été instituée lors des premières assises de l'information et de la communication, en mars 1993. Donc nous espérons, avec l'appui de tous ces pays, pouvoir inscrire dans l'agenda national de chacun des pays représentés, comme dans l'agenda multilatéral, à l'intérieur du réseau, le reframe francophone, la question de l'archivage et de la protection de la mémoire audiovisuelle comme un enjeu majeur, de plus en plus majeur, avec les nouvelles technologies et l'ère numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada